Est-ce qu'on peut être d'accord que l'incorporation de Mbappé est un échec au Real ? C'est trop tôt pour le dire. Non mais c'est tôt là encore. C'est-à-dire que tout le monde s'imaginait, Mbappé il va arriver, il marquait 40 buts donc en Ligue 1, il va arriver, il met tout le monde d'accord. Mais encore une fois, Mbappé il y a deux ans et Mbappé aujourd'hui, sportivement c'est plus le même. Et les joueurs du Real ne sont plus les mêmes. Il arrive dans une équipe qui est championne, championne de Ligue 1, championne d'Europe, avec des joueurs qui ont un autre statut. Vinicius, même s'il n'a pas eu, il était futur ballon d'or annoncé, donc dans sa tête il était, ils ont tous des statuts. C'est-à-dire qu'aller au charbon, ce qu'ils faisaient la saison dernière, ce qu'ils faisaient leur force aussi. C'était une équipe qui était dure à négocier parce qu'il y avait des joueurs qui faisaient des efforts défensifs, qui se bataillaient et qui s'appuyaient sur le talent individuel. Mais est-ce qu'ils peuvent continuer comme ça ? C'est la question de ce soir. Il faut changer. Personne ne parle de Rodrigo, moi je ne comprends pas. On va poursuivre ce débat dans un instant. Après les premières réactions de nos abonnés sur les réseaux sociaux avec vous, Flavien. On va commencer avec Abou. Le Real va nous surprendre comme il l'a toujours fait. Attendons mars, avril, mai. Mbappé sera bien huilé dans un effectif qui est quoi qu'il arrive de grande qualité. Epps de Kinshasa. Je dis et je le répète toujours, Mbappé déstabilise le Real Madrid. Autant avoir un vrai numéro 9 comme Guirassi ou bien Fiston Maële bien sûr. Et enfin, Mbappouya de Kinshasa. Le problème est qu'Ancelotti ne donne pas la chance aux jeunes de l'Académie. Justement, question messieurs, n'est-ce pas une honte quand même avec un grand H pour le Real Madrid d'être battu et devancé par un club qui mise davantage sur ces jeunes que sur des transferts extérieurs ? Enfin, ça va, c'est pas Manchester United qui fait rire l'Europe depuis 5 ans. Ils sont quand même, l'année dernière, ils sont champions d'Espagne. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Après, il y a forcément... Ah là, ils ont pris 4, 4 à domicile. Oui, mais c'est l'heure qui est arrivée dans l'histoire. On n'est pas loin de la Manita. Non, mais c'est vrai que c'est... Champion d'Europe et champion d'Espagne, ça va. Non, mais c'est la saison dernière. Là, c'est l'histoire des saison. C'est le Real. Le Real, chaque année, est censé... Ils ne gagnent pas tous les autres. Gagner. Et censé gagner. Non, mais là, il y a un problème multidimensionnel. Et Vinicius, on n'en a pas parlé. Là, sa deuxième place, elle va lui mettre un coup derrière la tête. J'attends de voir comment son corps va réagir. J'espère qu'il aura de l'orgueil et il démontrera à tout le monde que c'est un grand champion. Non, mais attends, à prendre en compte. Parce que si ça ne va pas dans 2 ou 3 semaines, il y en a qui vont commencer à dire, c'est le coup du Ballon d'Or. Ribéry n'en est jamais revenu. Je ne dis pas que ce sera le cas de Vinicius. Mais à surveiller. Monsieur, on a souvent inventé la force de caractère, finalement, de cette équipe du Real. Elle nous a démontré ces dernières années. Justement, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ? Allez, quand on voit que le niveau s'élève. Est-ce que c'est suffisant de se reposer sur ça ? Ce n'est pas suffisant. Et encore une fois, je vais parler des absents. Vous pensez à qui ? Non, mais je viens de… Garvaral. Garvaral, à la bas, Courtois. Oui, oui. Ça fait un petit peu d'assises défensives. Parce que, en termes de concurrence, on voit les buts qu'ils prennent, là. Rudiger et Militao, ce ne sont pas des buts qu'ils prenaient la saison passée. Ça, ce n'est pas la faute à Kroos, ce n'est pas la faute à Bappé, ce n'est pas la faute au système. Aujourd'hui, s'ils reviennent… Et plus de concurrence, ça profite aux collectifs. Surtout un club comme le Real Madrid. Si vous doublez tous les postes, si Lucas Vazquez, il sait qu'il y a Garvaral qui est là, si Valverde, il sait qu'il y a du monde. Aujourd'hui, il y a Rodrigo, tu en as parlé, qui est un peu mis sur le côté. Je pense qu'il va revenir. Il va revenir, mais tout ça, même s'il n'était pas titulaire, c'est un singeur qui a porté quelque chose. Vous n'avez pas répondu à ma question, ce qui peut y avoir, une tentation au Real de revenir au schéma de l'année dernière. C'est ce que je pense. C'est-à-dire, donc… Retirer Bappé ? Oui. Un petit tour sur le banc, revenir un peu à ce qui marchait la saison dernière, en faisant remonter Bellingham notamment. Mais ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Non, non. C'est une volonté du président d'avoir Mbappé sur le terrain. Ancelotti, il ne fera jamais ça. Jamais. Il ne l'a jamais fait ailleurs. Aussi grand joueur, le maître sur le banc… Vous l'avez connu, oui. Ah ben non, il joue. Et d'ailleurs, je pense que ce serait bien de le faire jouer. Il faut juste qu'il trouve la solution, lui. Il trouve la solution. Moi, je pense que Bellingham doit être placé dans l'axe, plus ou moins haut, à 3, à 2. Peut-être Rodrigo quand il reviendra. Mais je pense que la solution, elle est avec Mbappé et trouver les moyens de le mettre en valeur. Est-ce que Mbappé n'a pas plus d'aptitude à occuper ce poste d'avancante que Mbappé ? Parce qu'on sent que Mbappé, les rares fois où il a été performant, c'est quand il s'est retrouvé sur ce côté gauche. Oui, dans son sens. De Vinicius, quand il parle de ce côté-là. Mbappé, mais depuis le début de saison, Vinicius, ce n'est pas Vinicius, ce n'est plus la saison dernière. Rodrigo, un match, c'est d'accord, il fait une action. Mais avant ça, tu as vu la première mi-temps ? C'est quoi cette année, Vinicius ? Tu as vu sa mi-temps ? La première mi-temps ? Oui, non, je suis d'accord. C'est comme Yamal, c'est presque attendu. Je veux dire, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas les mêmes qu'à saison dernière. Bellingham, ce n'est pas le même. Bellingham, il ne marche pas. Peut-être que la cause, c'est Mbappé, mais les joueurs qui étaient cadres la saison dernière sont aussi méconnaissables. On a parlé de la défense, on a parlé que Mbappé n'est pas aidé aussi par un collectif, par des joueurs qui sont... Lui, il est arrivé, ce n'est pas le Mbappé qu'on connaît, il n'est pas dans un bon système. Ça, c'est lui, bien sûr, ça, c'est lui. Il n'est pas dans une équipe qui fonctionne très bien, qui est huilée, où tout fonctionne, les joueurs sont au top et sa lutte s'adapter. Certes, il doit s'adapter, mais il doit aussi s'adapter à des joueurs qui ne sont pas non plus en grande forme. Ça se trouve, ça ira mieux le jour où il y en a un ou deux qui partira. Et peut-être, ici, quand il signe encore... Avec qui ? Vinicius ? Vinicius, il peut se poser des questions, ça ne se passe pas super bien en Espagne, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Il peut prolonger, mais il peut y avoir un énorme contrat qui peut arriver d'Angleterre, financièrement. Donc, vous me dites que pour que Mbappé puisse bien se sentir, de toutes les façons, il veut la place de Vinicius ? Je pense que c'est là où il est le plus à l'aise. Pour l'instant, vous voulez que je résume la saison de Mbappé ? C'est Vinicius qui lui donne des pénaltys. Donc, on va tout droit dans les murs, franchement. Si je comprends bien, l'équipe de France, il ne joue pas non plus à gauche. Il n'a pas été bon. Tu préfères qu'il aille à gauche ? Tu préfères qu'il aille à gauche ? Tu penses qu'il préfère être à gauche ou faire comme Inzaghi et attendre des ballons de temps en temps qu'il roule ? Ce que je veux dire, c'est que, entre guillemets, plus personne ne fait jouer à gauche. Il ne demande que les ballons dans les pieds. Il ne fait plus un appel dans l'espace. Physiquement, tu as dit tout à l'heure que ça allait un peu mieux. Oui, ça allait un peu mieux. Il retrouve un peu de velocité. Tu as vu, je t'écoute. Oui, bien sûr. Mais si tu regardes ses matchs, il ne fait que des crochets. Parce qu'on lui demande de venir jouer en une douche. Là, il est parti souvent. C'est pas vrai, José. Tu l'appelles dans l'espace. Vas-y, Vécage. Le ballon, il est en jeu. Le ballon qui rate, là, c'est dans l'espace. Alors ? Il a fait la passe qu'il fait à Bélingham. Il a fait l'appel. Il a fait l'appel. Il a fait l'appel. Il a fait de temps en temps, mais ça n'a rien à voir. Il est en train de changer son jeu. D'ailleurs, Ancelotti lui demande de changer son jeu. Donc, il change son jeu. Oui, oui. Inquié, pas inquéé. Alors, moi, très inquiet. Moi, très curieux de voir la capacité d'adaptation d'Ancelotti. Ce qu'il va nous inventer parce que c'est un projet exceptionnel. Il a des grands joueurs. Il va trouver la solution. Et on nous dit que ça ne va pas se résoudre par un petit tour de Mbappé sur le banc. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Je n'ai jamais vu. Il va piquer Mbappé, le joueur le plus payé du vestiaire. Il va faire son boulot. Il ne va pas commencer maintenant. Allez, le résultat du sondage avec vos Flavien. Eh bien, écoutez, une majorité de nos abonnés pensent que le Real Madrid ne va pas dans le mur à 54% contre 46% de oui. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Et bienvenue dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo tout à l'heure qui parlait de l'impact de Mbappé dans ce Real Madrid. Si Mbappé était vraiment nécessaire. Donc, je t'invite à checker la vidéo. Elle est assez intéressante. Là, on va se poser une question. Une autre question. Qui est celle de savoir. Est-ce que le Real Madrid n'est pas au début de la déchéance ? Oui, est-ce que ce Real Madrid-là n'est pas en train de tomber dans le couvre ? Je vous remets dans le contexte. Sortant d'une saison extraordinaire. Champions League, Liga, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe de l'UFA. Le Real Madrid se dirigeait vers la Poteos avec ce ballon d'or qui était refusé à Vinicius parce que je persiste à croire que c'est un complot contre Madrid et indirectement un complot contre Vinicius Junior qui malheureusement a vu laisser cette récompense filée entre les mains de Rodri. Très bon joueur en passant. Il n'y a pas de souci. Rodri ne démérite pas parce qu'il est un très très grand joueur à son niveau. C'est le meilleur à son poste. Il n'y a pas de souci mais c'est juste qu'il y avait le meilleur prétendant et c'est là qu'est le débat. Mais ce n'est pas le débat de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous on se demande tout simplement si avec cet échec au ballon d'or, on se demande si Vinicius ne va pas totalement se concentrer sur l'obtention de ce ballon d'or. Vous savez maintenant, le mec, il veut prouver, il veut prouver au monde entier qu'il peut être au ballon d'or. Il veut prouver au monde entier que France Football, et l'UEFA s'est tromper. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il faut gagner un ballon d'or. Il faut marquer des buts. Il faut stater. Il faut faire des passes excisives. Mais il faut surtout marquer des buts. Et c'est là qu'il peut y avoir un conflit entre ces deux mecs-là. Attendez, je zoome. Entre ces deux mecs-là. Oui, nous y voilà. À savoir, il y a Mbappé et Vinicius Junior. Est-ce qu'il n'y aura pas un challenge entre les deux ? Est-ce qu'il n'y aura pas réellement ? Oui, un challenge tout simplement parce que Mbappé ne va pas rester là. Regardez Vinicius marquer des buts. Il va vous l'a marquer. Mbappé joue aussi un ballon d'or. Mbappé n'est pas allé au Real Madrid pour regarder Vinicius emporter des ballons d'or. Il est allé au Real Madrid pour emporter ses propres ballons d'or. Est-ce qu'il aura la patience de se dire si je soutiens Vinicius cette année, si je soutiens Vinicius l'année prochaine, l'année d'après, est-ce que je serai récompensé ? Non, lui, il veut des ballons d'or. Mbappé, il n'en a pas un, mais je suis certain que dans son mental, il veut des ballons d'or parce qu'il a été trop vendu comme le prochain pullet qui avait justement tweeté en parlant de Mbappé que si Mbappé continuait à marquer au temps de lui, il va devoir rechausser les crampons pour s'y remettre. Donc, oui, Mbappé était trop propulsé en avant, trop mis sur un pédestal par les réseaux et du coup, il a cette pression de prouver de ne pas être un échec comme Neymar surtout qu'il avait vanné Neymar avec l'affaire de bien manger, bien dormir, ceci, cela. Bref, maintenant Mbappé, lui, il ne va pas s'accorder, il ne va pas se permettre d'être un échec parce qu'un Mbappé, même s'il remporte tous les trophées du monde, s'il n'est pas pas loin d'or, je pense qu'il verra sa carrière comme un échec. Mais non, croyez-moi que le Real Madrid, en son staff, en son président, en son entraîneur, en son collège, le supporter de parlement entier, croyez-moi que tout le monde va pousser Vinicius vers le haut. Croyez-moi que tout le monde va pousser Vinicius pour qu'il soit ballon d'or. Mbappé, à partir d'aujourd'hui, il va devenir un joueur lambda dans ce Real Madrid, tout moins pendant un certain temps, jusqu'à ce que Vinicius remporte au moins son premier ballon d'or. Ça, il le sait. Avec cette défaite, Vinicius a activé la fibre sentimentale. Vous savez, l'humain, même s'il est méchant, il y a des humains très méchants, mais il y a une fibre là, lorsqu'elle est activée, une fibre émotionnelle qui donne la pitié et tout, lorsqu'elle est activée, tu ne te contrôles plus. Tu as juste envie d'avoir de l'empathie pour quelqu'un. Et lorsque tu as de l'empathie pour quelqu'un, tu l'encourages, tu le propulses. Et c'est ce qui va se passer avec Vinicius. Parce que cette affaire qui n'a pas été donnée à Vinicius Junior, croyez-moi que le monde entier va préférer que Vinicius se rapporte. C'est un sondage qui, entre Vinicius Junior et Mbappé maintenant, préférez-vous voir un point de ballon d'or ? Croyez-moi que beaucoup voudront Vinicius au moins pour que cette injustice soit résolue. parce que moi, je vous rappelle qu'à cette cérémonie du ballon d'or, lorsque George Roya, George Roya, vraiment hommage à George Roya, très grand joueur de football, j'ai vu encore les vidéos du tonton, c'est une parenthèse, lorsque George Roya ouvre l'enveloppe, tout le monde qui est dans la salle de Vinicius, bon, je le srapelle, mais il y a des gens dans la salle, je n'avais jamais vu ça, qui crient Vinicius. Il y a des gens hors du théâtre en France, à Paris, qui ont crié Vinicius. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la fibre sentimentale a été développée sur Vinicius. Et croyez-moi, Correa Madrid, personne ne va pousser Mbappé à être au ballon d'or, ça sera Vinicius. Est-ce que lorsque Vinicius doit être propulsé vers le haut, marquer des buts, parce que lui-même, il faudra marquer des buts, et croyez-moi, comme lui, il veut être au ballon d'or, sur des occasions, moi, je pense qu'il aura moins envie de faire la passe à Mbappé qu'à marquer un but, et ça peut créer des divisions. Et à ce niveau-là, même le coach, même le président, tout le monde voudra résoudre cette injustice en poussant Vinicius vers le haut. Et c'est là qu'il viendra le problème avec Mbappé, parce que le mec, croyez-moi, il ne voudra pas rester numéro 2 dans ce Real Madrid-là. Je ferai une vidéo spéciale sur ce ballon d'or-là. Là, c'est juste pour poser la question de savoir est-ce que le fait que Vinicius n'a pas eu ce ballon d'or va propulser genre c'est le début de la fin pour le club parce que deux joueurs ne vont pas vouloir être le mardin de l'autre. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, un like, un abonnement, un commentaire, un partage, ça fera toujours plaisir. Merci de vous suivre la vidéo et on se voit plus tard. Allez.